Les reportages, les chaînes américaines, même en France, sur des histoires de crimes. Parfois, tu peux être marié à un homme. Il est là tous les jours avec toi. Mais il fait des choses atroces que tu ne peux pas t'en rendre compte. On ne dit pas de ne pas sensibiliser. Mais la sensibilisation n'est pas un signe de sabotage. Parce qu'il y a beaucoup qui profitent pour salir et saboter. Mes chères petites sœurs, ou mes petits frères, puisqu'apparemment, on cherche que celles qui sont jeunes, vous qui avez été forcés de faire des choses que vous ne voulez pas, mais pourquoi vous ne sortez pas porter plainte? Pourquoi sur mille personnes, il n'y a personne qui dénonce en fait? Qui a confié? Dites-moi un peu. J'ai écouté le direct des humains tout hier. Vous savez ce qu'il m'a fait commencer à douter? Avant, je croyais à Dumain Toa. Je croyais à ce qu'il disait. Mais, j'ai commencé à douter. J'ai commencé à poser un doute quand il a fait une publication sur moi-même. Parce que quand vous avez été victime de quelque chose, sans source, sans rien, c'est normal pour moi. Et je lui ai envoyé le message. Je lui ai dit que, tu as déjà écrit sur moi, tu as menti sur moi. Il m'a dit, lol, Et il y a quelques mois, après mon événement, pendant que j'ai fait mon événement à Paris, il y a un monsieur qui est venu, un jeune, il fait un truc d'application, il m'a soutenu dans ce que je faisais. Il est venu à la soirée, il m'a soutenu, il a pris sa table avec ses amis, il m'a demandé, est-ce que je peux déposer mon catimino à la salle? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a donc déposé. Après, il m'a dit que, ouais, il m'a dit que, ouais, il m'a dit que, je m'en vais au Cameroun faire une conférence. Je m'en vais faire la conférence au Cameroun. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire appel à tes abeilles pour dire que tu seras là pour qu'ils viennent aussi à la conférence? Je lui ai dit que tu es suive. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Vous savez, dans la vie, il faut se soutenir. Il faut se soutenir. C'est comme ça que, il m'a demandé ma photo et il a fait une publication. Comme quoi, je serai à Yaoundé. Moi, c'était pour le motiver. Mais ce que Zumaé, t'as écrit sur sa page mot concernant, ça m'a choquée. J'étais, j'ai dit que, mais il prend ses sources. Mais j'ai des détracteurs. On a tous des détracteurs. Quelqu'un a dû écrire là-bas et dire que, oui, Flore, il n'y a pas au Cameroun. C'est elle qui l'a payé le billet d'avion. C'est monter, c'est descendu. Hein? J'étais, j'étais sidéré. J'ai dit que, donc, le type, c'est ce qu'il écrit souvent sur sa page-là. Donc, il ment sur les gens. Non, c'est vrai. Et j'ai dit que, mais donc, Jumaé, t'es au manque. Mais comment il peut écrire sur moi? Il écrit un truc sur moi qui n'est même pas vrai. Il n'a même pas vérifié la source seulement parce qu'on lui a envoyé un truc. Il l'a posté. Donc, ça n'a pas arrivé à n'importe qui, mes chers frères et soeurs. Ça n'a pas arrivé à n'importe qui. Jumaé, t'es quelqu'un qui est suivi. Et nous, devons, quelqu'un comme lui, il ne doit pas seulement prendre les choses sur parole. Il doit pas seulement prendre les choses sur parole. Il faut que les gens apportent les preuves. J'ai écouté le témoignage d'une fille hier. Cette jeune fille qui dit que, oui, tu sens que c'est une fille qui a lu le livre de NK. Elle a lu le bouquin de Nathalie Kouameh. Elle a transformé, elle a ajouté sa part. Vous avez suivi la fille qui a dit hier que, oui, je suis partie, j'ai fait l'amour et puis, on m'a mis le, le, on va coder, on m'a mis le Bangala en plastique et puis, et quand je suis sortie de là, trois jours après, j'ai commencé à avoir les asticots dans mes fesses et puis, mes parents m'ont amené me soigner. Ça dit que quand la fille a fait son témoignage, je sentais quelqu'un qui a d'abord fumé jusqu'à ce que quelqu'un qui a bien fumé le départ. Parce que tu vois clairement qu'elle ment. Donc, dans tout ça, quelqu'un, Tania, ça avait le gros sextoy, le, 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 le truc. Eh oui, ça dit que quand tu, tu sens qu'elle s'est bourrée les narines, ça, ce sont les gens qui vont venir décrédibiliser les humains parce que cette fille ment. Elle ment sur NK. est-ce que c'est une histoire de NK? Est-ce que c'est une histoire de NK? NK a fait sa vie, elle a reconnu ce qu'elle faisait, elle a dit oui, j'étais jeune, je fais, elle est tous pas, on la pensait pas. On la faisait miroiter, elle faisait les tous pas, elle a avoué, elle a dit ça, elle a sensibilisé les jeunes filles, que oui, elle est passée par là, mais aujourd'hui, elle est une autre personne, elle fait sa vie tranquillement. dont il fallait qu'une personne passait normal qu'elle dise que m'est. comment est-ce que vous pouvez dire des choses comme ça sur moi? Quelqu'un, elle a fait sa vie, vous ne la voyez même pas sur les réseaux sociaux, une soulade vient là, hein, allez, j'ai aimé, les asticots ont commencé à sortir sur mes fesses, les asticots s'en sortaient, tu sens qu'elles ne pleuraient même pas. Maman, je pense que les asticots, c'est les larves qui se posent sur un truc qui a eu les mouches. Maman, pour celles-là, c'est où j'ai dit qu'elles, c'est le signe-mant, un manque propre, et dans tout ça, tu n'es pas allé avec tes parents pour te plaindre contre NK. Si vous voulez chercher la star mania, parce que, il y a TikTok, vous voulez partir, faire les vidéos sur TikTok pour vous faire voir, pour gagner les miettes. Vraiment, c'est lamentable de mentir sur les gens. Il y a deux personnes que quand j'ai écouté, ça a dit que la fessie, tourbillon du désert. Tourbillon du désert qui est un enfant qu'on a vu au Cameroun faire les directs, même son portable, il n'arrivait même pas, seulement ça calait poster, excusez-moi. Tourbillon du désert, on me parle de tourbichou, tourbillon du désert, ou c'est lui-même qui a appelé pour parler ou pour se faire voir. Il ne faut pas que les gens commencent à détourner l'attention de Zumento sur le Mbrakata. Tourbillon du désert qui n'est arrivé que l'autre jour, Hein? Donc, il est avec tous les gays qui sont propres au Cameroun, qui ont des belles voitures qui sont bien. Tourbillon du désert, le Tourbillon du désert, qu'on a vu, Hein? Son nom vient sortir dans ça. Mensonge. Je dis qu'un, mensonge, Tourbillon du désert et celle qui a parlé de Nkala, c'est faux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui m'a fait dire que, j'ai dit à Zumento aujourd'hui, qu'un, les gens vont t'écrire comme ça. Si j'étais au Cameroun, c'est qu'on allait même mettre... Si j'étais au Cameroun, c'est qu'on allait même mettre sur moi. Donc, si j'étais au Cameroun, on allait dire qu'un fleur de l'île. Mais dans tout ça, j'ai envie de savoir une chose. Excusez-moi, dans tous les filles qu'il a Combo là, qu'il a tous pas là, il n'y a pas les filles de la diaspora sur ça. Les filles qui sont souvent ici, elles vont en vacances là. Il n'y a pas les filles de la diaspora. Non, je veux savoir, parce que c'est mille filles, parce que les filles qui sont en Europe, on a autre esprit. Dites-moi, dans tous les filles qui montent, qui descendent, ils voient les gens, ils draguent, ils ne sont pas tombés sur les filles de Mbeng. Parce que c'est qu'un, une fille de Mbeng, tu penses, pas une fille qui est vraiment. Mamie, pourquoi tu attends quand je suis occupée ma ha ha? Je vais venir, je vais venir après, je vais les chaussettes. Je vais après, maman, je vais arriver, mamie. Donc, les gens, du mento, je te prie de laisser un, NK, tranquille, ce n'était pas une histoire de NK. Tu es en train de parler, maintenant tu postes une photo de NK avec une personne. C'est une fille qui a fait le dos, elle ne t'a pas dit qu'elle ne les connaît pas. Ce n'est pas parce que elle avait le gars de Piki Monique, elle connaît ce qui se passait là-bas. Gar, il ne faut pas quand même détourner l'attention sur NK. Ce n'est pas, tes choses, c'est pour dénoncer le monsieur que tu as dit là. Ce n'est pas pour mettre sur NK. Je suis désolée. Arrêtons un peu. N'acceptons pas les choses parce que NK vient d'accoucher là. Bon sang. Il faut arrêter, ficher lui la paix. C'est quoi? Donc maintenant, c'est parti de ce monsieur-là pour aller sur NK. Laissez NK tranquille, dis donc. C'est comme ça que vous avez manqué sur Muret Blanche. Parce que Zumen, toi, manqué sur Muret Blanche. Arrêtez un peu. C'est quoi? C'est quoi? Ce que Zumen, toi, dit sur Muret Blanche était faux. Donc on va se m'en croire parce que les gens envoient les choses. Les gens s'asseillent. Ils envoient les choses sur les gens parce qu'ils veulent estocquer de l'argent. Je n'ai pas dit que Zumen, tu estocquer de l'argent. Nuance. Je vais parler, par exemple, de mon cas. Le monsieur m'a dit qu'il avait demandé à Zumen de faire sa publicité. Zumen, on lui a demandé l'argent. Et il a dit que je n'ai pas les dos. Et après ça, Zumen, tu as commencé à saboter. Et ça, c'est normal. Ce n'est pas normal. Le monsieur de la conférence, c'est parti au plus au sommet de l'État. Il y a les règlements de comptes sur ça. Que les gens arrêtent de venir faire les règlements de comptes, d'utiliser Zumen pour faire des règlements de comptes. Nous ne sommes pas d'accord. Je dis que nous ne sommes pas d'accord. Qui combat les hommes? Je suis d'accord que Zumen combat sur les choses du Cameroun. Je ne refuse pas. Mais en mélangeant tout dedans, on va se perdre. On va se perdre. Qu'il reste sur la cible parce que le gouvernement, le gars là, n'est pas intouchable au Cameroun. Il n'est pas intouchable. Oui. Sur moi, il a menti. Arrêtez d'encourager le sabotage, c'est pour vous arriver. Il a menti sur moi. Comment on m'a payé l'automne? Ça dit que des choses qui n'étaient même pas vraies. Vous pensez que passaient mes détracteurs? Moi, j'ai les détracteurs. J'ai les sales bordels. Je connais mes détracteurs. Ce sont les sales bordels de la diaspora qui passent le temps. Moi, je n'ai pas grandi au Cameroun. On est d'accord. Moi, je suis arrivée en France et j'ai connu la vie ici au Cameroun, ici en Europe. Donc, étant au Cameroun, je ne connaissais même pas toutes ces villes-là montées, descendres. Mais les gens écrivent pour mentir sur moi. Oui. Parce qu'il y a les règlements de compte et nous n'acceptons pas les règlements de compte. Et j'aimerais dire que ce garçon au Cameroun, il n'est pas plus fort que ceux qui sont en prison. S'il a fait que je suis, il va payer. La justice camerounaise fera les enquêtes et il va écoper. Point bas. Oui. La justice camerounaise fait rentrer son travail. Hein ? Que les gens arrêtent les règlements de compte. Mais j'ai fait ça, j'ai envie de vous dire quelque chose. au Cameroun, il y a ce qu'on appelle, ça dit que j'ai vu des choses au Cameroun que je ne savais pas que ça existait là-bas. Je suis arrivée au Cameroun, une amie, elle m'amène dans un endroit là, où c'est où là-haut ? Un endroit où il y a les Nkwandengue, tout ça là. Elle me dit qu'allons prendre un verre dans un bar. Quand j'arrive là-bas, j'avais honteux. J'ai dit que dis aux gens la donner puis prononcer mon nom. Ça, il y a une de quelque part là-bas. C'est un endroit des gays. Elle m'a dit qu'allons... C'est un sale bar là. Elle me dit qu'on va prendre un verre. J'arrive là-bas. J'entre. Après, on commence à prononcer mon nom. Ça dit que c'est un endroit où on fume la cigarette. Un sale endroit où on appelle ça que quoi là-haut ? Maman, il faut voir les choses là-bas. Il faut voir les petites filles. Il faut voir les choses qui étaient là-bas. J'ai simplement dit que maman, pardon. La façon qu'on entre, dis aux gens la donner puis prononcer mon nom. Parce que je veux bien rester, mais je veux rester en solo. Je ne veux pas qu'on noquait celui-là. Parce que je ne veux pas qu'on me filme ici. Il y a des choses au Camo que tu te demandes que c'est quoi ça. Mais les gens, les fantasmes, mon frère. Les gens, les fantasmes. Les gens réalisent le fantasme. Les gens sont pervers. Vous parlez de quoi ? Vous pensez que tu as dénoncé l'endroit ? Je dénonçais l'endroit que quand ils sont bas où ils payent ces impôts. Je vais venir dénoncer. Mais tu es sérieuse. ils devaient dénoncer. Mais attendez. Je veux que tu comprennes. Je veux dire qu'au Cameroun, le Cameroun de maintenant, une fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans, elle n'est pas petite. C'est des petites prostituées. Ça dit que des bordels que je ne sais même pas. Ça dit que la bordellerie, elles sont là, elles ne veulent rien faire. Parler à ces filles-là, à ces jeunes filles du Cameroun-là. Il y a une là, ce qu'on appelle ces Fing-Tia-Fyanga-là. Elle a commencé, c'est le gouvernement qui a dit que tu stoppes ça. Elle faisait quoi ? Elle s'enfonçait les poireaux et les poivrons dans les fesses et en plein TikTok, non ? Il faut même qu'on coupe ces histoires au Cameroun. Une autre est arrivée, croqueuse de cailloux. Commence à partager l'argent. Vous avez apprécié, non ? Oh, elle a beaucoup d'argent. Elle partage l'argent aux gens. Elle se met en route et partage l'argent. Croqueuse de cailloux. Elle partage encore. C'est comme ça qu'on vous attire. Hein ? Au Camerounais, moi j'ai envie de dire quelque chose aux mamans. Les mamans qui sont au pays là, éduquez vos enfants. Je ne peux pas comprendre comment une maman peut être dans la maison avec un enfant qui entre avec l'iPhone 15. Même que l'iPhone 12, c'est même des à beaucoup. Elle vit dans les quartiers lobby. Parce qu'on peut comprendre que si tu es d'une famille aisée et même les familles aisées, attends, on ne donne pas comme ça. Attends, il faut ramener les notes. On te donne par rapport à ce que tu ramènes. Tu ne peux pas me dire qu'une fille qui vit dans les lobbies, dans les quartiers pauvres, elle rentre avec l'iPhone 15. Mais les parents doivent demander mais tu sors d'où avait ce nouveau téléphone ? Le téléphone, il n'entre pas chez moi tant que tu n'as pas ramassé ça par terre. Si, c'est mon copain qui t'a donné. un copain ne peut pas te donner quand tu es encore enfant, quand tu vis encore sur le toit des parents, un copain ne peut pas venir te donner quelque chose parce que tu n'es qu'un enfant. Parce que tu n'es qu'un enfant. Donc, je ne comprends pas comment un enfant peut sortir. elle en est... Oh ! Oh là là ! Oui, je te rappelle. Hein ? Oui. Ok. Je te rappelle. Excuse-moi. Donc, je ne comprends pas comment un enfant sort de la maison. revient avec une paire de basket. Un jeune garçon revient avec une paire de basket qui coûte peut-être 110 000. Alors que ses parents ne sont pas encore capables de l'offrir ce genre de basket. Si c'est encore les tantes qui sont en Europe qui envoient ça, on peut comprendre. Donc, chers parents, mais suivez vos enfants. Suivez vos enfants. Parce que quand tu vois comment ces enfants-là vivent au Cameroun, c'est du vrai n'importe quoi. Parce que ce que les humains te font là, ils dénoncent. Mais c'est une perte de temps pour ceux qui sont au Cameroun. Pour ces jeunes filles. Parce que quand on parle aux jeunes filles, aux jeunes garçons, ils disent que ah, elle est jalouse parce qu'elle est déjà vieille. Non, c'est la jalousie. Tout pour vous, c'est la jalousie. Les parents doivent avoir les yeux ouverts sur les enfants. Un parent fait l'expression dans la chambre des enfants au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Quand l'enfant est à l'école, tu entres dans sa chambre. Tu fouilles tu fouilles bien parce qu'il y a des enfants qui vivent chez vous qui fument le manga. Vous n'allez jamais savoir que l'enfant la fume le manga. Le rôle d'un parent, c'est quoi? C'est de suivre son enfant. C'est de suivre, c'est de faire l'expression. Tu fouilles en bas du lit. Tu fouilles ses affaires. C'est casqueux que je suis là-bas. Tu vois une somme d'argent, ça sort doux. Tu sais que tu donnes 2000 l'argent de poche à l'enfant. Tu ne peux pas trouver ça. Tu fouilles. Vos enfants sont encore dans la maison avec vous. Ils sont les dealers mais vous ne connaissez pas pourquoi. Parce que vous ne prêtez pas attention. Vous ne prêtez pas attention à vos enfants. Vous ne les surveillez pas comme il faut. Éduquer les enfants sur le travail. Il faut prévenir les enfants sur ce qui peut arriver demain ou après-demain. Les dangers des réseaux sociaux. Le blanc, c'est que en Europe, le blanc, c'est que pour gagner de l'argent, il faut travailler. Si on prend peut-être, on met peut-être, quelqu'un va se placer au métro. Il commence à partager les billets de 100, 100 euros. Le blanc ne va jamais prendre. Parce que pour l'homme blanc, pour gagner de l'argent, il faut travailler. C'est les noirs qui vont s'arrêter. Les africains vont s'arrêter pour prendre. Mais le blanc ne va jamais s'arrêter pour prendre. Si on voulait poser la question aux gens, on va vous dire. Oui. Ça avoue de parler à vos enfants. Oui. Ça avoue de prévenir vos enfants sur les dangers. Les dangers des réseaux sociaux. Elles aiment le rêve. Il faut les voir. Un temps, c'est Dubaï qui chauffait. qui chauffait. Il faut les voir. Ah. T'es là encore mis un sac à main. C'est-à-dire que quelqu'un est là même. Tu n'as même pas de quoi manger. Mais tu es en train de rêver d'un sac que tu as vu Coco Emile à portée qui coûte. Et puis, il faut les voir faire la capture d'écran. Oui. Elle a porté un sac à main. Son sac à main coûte 25 000 euros. Ça chaussure coûte ceci. Ceci coûte ceci. Regardez. Si on voulait aller travailler. Allez travailler. Arrêtez de rêver sur la vie des gens. Vous restez en longueur de journée. Vous ne foutez rien. Vous êtes dans la chambre parce que vous êtes sur Instagram, sur TikTok, sur machin en train d'écrire aux gens pour chercher la belle vie. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez les rencontres. Vous rêvez des rencontres avec des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est comme ça que vous allez toujours tomber chez les pervers. Vous allez toujours tomber sur les pervers. Tant que vous n'allez pas comprendre que pour gagner, il faut aller à l'école. Il faut travailler afin de s'offrir ce qu'on veut. Vous allez toujours tomber dans les mains des pervers. Parce que ces pervers-là ont déjà leurs moyens. Ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Ces pervers-là peuvent avoir n'importe quoi qu'ils veulent. Ils vont l'avoir. Ici, en Europe. La pauvreté, vraiment, c'est quelque chose en Afrique. Tout ça, c'est la pauvreté qui vous entraîne dans ça. Et les longs yeux. Les longs yeux que vous voulez vite arriver. Quand je suis venu ici parler que Francis Vemba n'est pas milliardaire, vous n'avez pas dit que je suis jalouse. Petit français, bonjour, comment tu vas? Quand je suis venu après le mariage de Francis Vemba, j'ai fait le direct. Comme je mettais le mariage de mes anciens parents. J'ai dit que le monsieur-là n'est jamais milliardaire. Makalama Bobé, tu te souviens, non? On a parlé, j'ai dit qu'il n'est pas milliardaire. Parce que Makalama Bobé dirait que oui, le monsieur-là est riche, il est milliardaire. Il lui a dit que ma chérie, il n'est jamais milliardaire. la voiture, les milliardaires, non? Il y a un truc, même si on dit que c'est simple, les milliardaires aiment les belles voitures. Un milliardaire, il ne peut pas aller taper un mois chez une fille. J'ai dit qu'un, le type, il n'est jamais milliardaire. C'est un nusipateur. Jusqu'à tout, on s'est disputé pour ça. C'est un nusipateur. Parce que le jour que je pars, on va chercher tes robes de mariée. Qu'est-ce que le monsieur, là où la boutique, où elle va acheter sa robe? La boutique, là, commence à me parler. Oui, tu sais, Flore Deligne, on va travailler avec toi, on va suivre une influenceuse, une camionnaise. Tu es desquels? Parce que c'est les Arabes, c'est ici à Paris. Ils ont dit, c'est nous qui lui avons envoyé sa robe de mariée. Parce qu'elle avait commandé sa robe au Nigeria. Ils avaient ça. Elle a commandé la robe au Nigeria. La robe est arrivée, l'Ombrakata. Ils m'ont montré que regarde, elle avait commandé sur Internet au Nigeria. Ça est arrivée, l'Ombrakata. C'est où le magasin-là lui a renvoyé la grande robe. C'est que Dieu protège vos enfants. Et il y a les parents là-bas. Vous envoyez vos enfants se prostituent. parce que quand tu dis à ta fille, regarde comment celle-là, sa vie ne fait qu'évoluer. Les grosses voitures la déposent ici devant la maison. Tu sais ce qu'elle fait? C'est vous qui envoyez vos enfants dans les clubs de gnaz. On appelle ça les clubs de tous pas. Les clubs de gnaz, ça s'appelle les clubs échangistes. Ce que vous parlez à Limbella, c'est l'équivalent des saunas. C'est passé en Afrique là-bas. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas un peu. Ici, c'est le sauna. Il y a ça à Paris, plein ici, là, dans les sous-sols. Les saunas. Quand tu entres, ça veut dire que tu es majeur vacciné. Tu fais ce que tu t'envoies en l'air. Tu réalises tes fantasmes. Après, tu sors, tu essuies ta bouche. Tu reprends ta vie à zéro. En Belgique, il y a les clubs échangistes comme ça, balata. Tu arrives là-bas avec ta femme. Ou bien une waka que tu as ramassée. Elle arrive dedans et pas avec Kiev. Ce sont les... Pour les femmes, c'est gratuit. Pour les hommes en couple, c'est une joie. Non, le couple, c'est 150 euros. Et les femmes, c'est gratuit. Quand on dit que les femmes, c'est gratuit, parce que ce sont les femmes qui attirent les hommes quelque part dans les endroits comme ça. On a besoin que les femmes arrivent. Et les waka que vous voyez là, tu vois une femme waka elle s'enlève à celui. Même les champs, il y a même les couloirs ici, là, les champs, les sorties d'autoroutes. Ce n'est pas la source, les rites, ce sont les choses qui existent. Je n'acclame pas ces influenceurs. Je vous ai dit que quand tu es déjà majeur, tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps. Quand j'écoute ce que les filles là faisaient, ce sont les vendeuses de piment. Parce que tu ne peux pas dire que quelqu'un t'a violé et la personne t'a encore donné 500 000 et ton mâcle a pris 300 000. Ça n'a pas de sens en fait. Vous êtes partis vendre le piment là-bas. Non, c'est la pimenterie que vous êtes partis faire. Vous êtes partis travailler. Vous êtes partis walk. Je dis bien que c'est le walk que vous êtes partis parce que moi, ce n'est pas quelque part. Je n'ai pas pointé. Je vais aussi dire à une de mes copines que Marco, le gars que tu vois là, va aussi prendre ta part parce qu'il a. Je te branche aussi, tu pars aussi. Donc ça là, ça dit que c'est la vente de piment pro max. Vous savez comment on passe au casting? Je rappelle après. C'est la vente de piment. C'est la vente de pépé. Oui. C'est la vente de pépé. Vous ne pouvez pas vous lever partir volontairement quelque part. On dit que l'homme là n'est pas marié. c'est-à-dire qu'il peut même prendre eux-mêmes. Il peut même prendre. Quand tu as tes dons, tu peux même prendre des filles. Tu les payes. Vous savez comment on passe au casting? Oui. Ce n'est pas possible. Tellement on m'appelle. Oh my God. Oui. 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 C'est qui? En Pocam. Hé, ton nom est sorti dans les choses de Nias là. Ton nom est sorti en Pocam. C'est comment? Tu connais le gars là? J'arrive de ne pas envoyer ma demande. Ah, moi, ta demande où? Tu en dirais toujours. Oui, c'est un direct dont le gars là, tu le connais. Je le connais non. Au revoir, là, demain, c'était ton. C'était ton nièce. J'ai envoyé ma demande. Viens nous expliquer. Explique-nous un peu. Es-tu pas le bien? Donc, il y a pour comme c'est vrai que je ne prends pas quand même les gens mais je vais quand même te prendre. parce que j'ai vu ton nom. Connexion. Pourquoi? Je suis chez Buig. Oui, c'est comment ma fille? Ça va bien, maman. Et toi-même? Ça va. Tu n'es pas parti à l'école aujourd'hui. Je ne suis pas là en formation. Je suis à la maison. Pourquoi? Parce qu'il fait trop froid. C'est quoi? Il n'y a pas le froid aujourd'hui? Facebook là m'a touché quand même. Mais tu as raté ta formation. Voilà Minique qui est à l'école. Je l'ai payé. Il était en stage là. Donc, si tu te concentres sur Facebook, tu n'es pas pour moi ici. Je sais faire la part des choses. C'est trois heures de temps par jour. Ah, ok. Pardon, dis-moi un petit tu connais le type là? J'ai vu ton nom que Pocah. Oui, je connais Vénon. Ah? Oui, je le connais. Je connais un grand frère. Raconte un peu. Papa? Non, c'est en fait, j'ai connu Hervé comment je t'explique. J'ai connu Hervé dans un groupe. Un peu comme on fait un groupe d'azap des soutiens à Flore des Lilles. soutien, soutien. C'était des groupes à ta courant discuter et tu sais que généralement nous, les guerres, les personnes aiment ma, aime notre affaire tout simplement parce qu'ils savent que Norma savait les belles filles qu'on a le répète doit des femmes. c'est pour ça que dans le groupe on commence à discuter et tout et puis on parle et privé on essaie de s'échanger de numéros WhatsApp. Mais d'accord, on s'écrit inbox, il voit mes statuts et commenter les statuts j'ai posté une amie Flore qui était très jolie à l'époque. Elle au Canada où je dis elle avait la boutique à Bonapuiso. Je poste son sens de statut il voit la fille dit que la fille elle est jolie et tout. C'est comme ça que lui, moi, je suis en train de faire mon sport j'arrive je l'envoie la grèce il vient de trouver ce juillet transpirer il sortait vraiment des façons ce qu'il avait des abus dans la vie réelle c'était la première fois qu'il était la première fois qu'il me voyait dans la vie réelle ce jour qu'il est venu voir flore on a discuté comme ça et tout et ce jour on est sorti avant chez le nouvel comme si il y avait le désordre et des gars de commandos c'est ce jour que j'ai vu qui marche avec l'âme il a sorti l'âme pour calmer le désordre parce qu'on rentrait on était en train d'aller au café il est policier je crois que comme il fait les affaires je crois que c'est pour ça qu'il a le permis de port d'armes et quand il a le permis de port d'armes on sort seulement ça quand il y a les problèmes le permis de port d'armes privées c'est pour se protéger en cas de menace c'est pas que tu marches dans la rue les gens se disent tu sort l'âme il est de la police peut-être qu'il a fait ça aussi il a fait ça pour influencer parce qu'il n'a pas tiré les gars les gars de commandos j'avais peur puis c'est les gars de commandos pas savais les motos tu connais les désordres et des gars de new belles donc il a soutenu son âme après ça a calmé la fin des parties au café on a discuté ce jour ma copine a trouvé que c'était quelqu'un qui parlait beaucoup donc du coup ce n'est pas allé loin ils ne sont plus revus et il n'a jamais à sceller mais c'est quelqu'un moi je peux te dire c'est quelqu'un de très carré très dur comme on dit très fric la tête de gâte le pont sur la table très viril donc je l'ai vu la première fois comme ça deuxième fois je l'ai vu je suis allé à sa résidence je suis même pas monté dans sa chambre je suis allé avec une amie sonia on n'est pas monté dans sa chambre on est restant parce que c'était les résidences ou à bon appuisant où tu loues la chambre il y a le rôle il y a les trucs et tout tu loues seulement là c'était chelou bien c'est un endroit de gnats non c'était chez lui puisqu'il vivait là-bas il dormait c'est le même endroit il vivait là-bas mais on était dans un bar dans le petit jardin en discutant discuter après il y a son un monsieur qui est un gars qui est venu avec la voiture il nous apportait la voiture je crois que c'était son chauffeur un truc comme ça selon ce qu'il a dit et il allait nous déposer chez ma pote c'était ce jeu que la dernière fois que j'ai vu le reste de fond on a parlé au téléphone honnêtement tata flore maman je ne peux pas la pédé je ne peux pas maman c'est un peu comme toi si je te connais aujourd'hui demain j'entends qu'il y a ton histoire sur la toile je peux venir dire si tu j'étais victime de toi j'ai dit que j'étais victime si j'étais victime quand ta copine a dit non il a violenté il a giflé j'ai dit que j'ai au moins beaucoup de personnes que ça pose de l'histoire si elles sont venues m'appeler m'appeler je n'ai jamais été victime de Bob d'agé étant au plat venu donc je ne suis pas en train de le plan je suis dédicé c'est qu'il a fait si c'est ce qu'il a fait vraiment que la justice se charge mais moi je ne peux pas mentir je ne sais pas pourquoi les gens veulent à tout prix que j'aille dans le même sens que tout le monde je ne veux pas mentir sur lui ce que tu connais n'invente pas pour plaire non j'ai inventé par il veut que je ne vente depuis pour plaire aux gens je suis le premier pourquoi je mets tout moi je dis toujours une question pourquoi après ma sortie qu'on est venu à tenir je suis le premier avoir fait ma vidéo que je connais mon nom n'était pas sorti c'est témoignage pourquoi tu as pris ma vidéo maintenant qu'on ne pas appeler ce moment je suis lié à cette affaire c'est une question très pertinente que moi je n'ai pas compris ça je n'ai pas compris ça c'est le sabotage c'est louche je ne dis pas que le gars est sainte mais je me dis que c'est un peu il se fait voir il faut que il ne faut continuer comme il avait mais c'était pour des témoignages je ne sais cela franchement les gens profitent de ça pour régler leur compte donc dès que tu détestes quelqu'un tu passes m'amener son nom je suis là-bas de ne pas rester je suis là-bas c'est comme ça c'est le sabotage les règlements il avait parlé de toi sur sa page jusqu'à privilé maman j'ai dit que moi je suis tombé des nues que j'ai fait quoi au type ça ce sont mes détracteurs qui écrivent ils vont donner c'est comme ça non c'est comme ça c'est une plupart de données chez lui là-bas mais lui aussi doit prendre aussi la peine quand même un peu tu vérifies la véracité parce que c'est trop facile de s'élever de venir accuser les gens comme ça à tort chez toi vérifie quand même parce que ça détruit les vies on a nos familles on a nos proches ma mère ne fait que pleurer depuis et moi je suis en Europe mais moi j'ai la famille au Cameroun il faut faire attention à ce qu'on dit les gens profitent pour aller régler le compte je suis maintenant comment tout le monde vous voulez à tout prix que tout le monde moi je ne suis pas comme ça j'ai connu si j'ai connu flore tata flore de lille maman flore de lille demain ou après demain s'il y a quelque chose qui sort sur si j'ai été victime je viens si je n'ai pas été victime je vais toujours venu parler mais je ne sais pas ce que les gens aillent tous dans le même sens que vous moi il ne m'a jamais violenté je vous ai dit que c'est quelqu'un de dur quelqu'un de très ferme si vous voulez quelqu'un peut être quand même je ne sais pas c'est pas ce que je veux parler comme ça on dit que c'est quelqu'un de viola il m'a pas violenté il m'a pas violenté il est moins de savoir tu as écouté qu'il y a eu plus de mille filles donc dans tous ces mille filles il n'y a même pas dix sacrifiés qui disent qu'on va sacrifier nos vies on va balancer le gala sachant que sachant que il a dû trouver vous avez les vih vous avez retrouvé vous êtes en europe vous avez la possibilité parce que j'entends il a causé tout ça au pays là donc il est qui dans le camorne en tout cas quand tu vas parler comme ça je ne le défendre pas je ne le défendre la police est là je vais se manquer que la police camonnes fassent son travail que les motos ont été prennent la fin mais les enquêtes s'il y a des personnes parce que je dis qu'un tu as vu les ténors du camon qui sont en prison qui sont en gata il est qui parmi eux mais il a que l'argent plus que les autres non pourquoi vous dites qu'il est trop fort qu'il est trop fort que quoi oh il a les gens à la présidence on a vu les gens qui entrent à la présidence ils dorment la veille ils sont en prison arrêté de dire qu'il connaît les gardes présidentielles ça ne veut rien dire le Cameroun là non ne s'est plus fait plus le Cameroun comme ça mais est-ce que le Cameroun c'est encore le Cameroun qu'on parle c'est le Cameroun d'avant la c'est ça le Cameroun de la corruption d'avant c'est fini il n'y a plus ça ok on te porte plainte tu vas assumer donc le monsieur l'a sorti ses armes à tous les carrefous comme ça on ne l'a jamais maintenant voilà que c'est le monsieur là qui allait porter plainte maintenant en premier c'est lui qui est le premier à les portées mais c'est là on peut classifier les tests mais lui-même il a le premier encore a sorti ses tests jusqu'à poser au culte qui a sorti ses tests pour montrer mais lui-là sorti ses tests allait faciliter les tests que vous mettez aussi parce que moi je ne comprends pas j'ai posé la question je t'en jeter un appel tout à l'heure avec quelques mois j'ai posé la question de savoir ok vous dites que vous avez revenu parce que moi on venait me chercher pour savoir si je peux témoigner en tant que victime et je n'ai pas été victime je te dirais tout à l'heure qu'on va parler en privé j'ai dit moi je n'ai pas été victime on dit qu'il faut qu'on parce qu'il y a plus de personnes qui sont en train on est en train de se mobiliser pour aller porter plainte mobiliser donc depuis des années là ils sont entrés se mobiliser et il y a l'avocat qui a dit qu'elle est prête à les défendre gratuitement on les attend avec leur plainte et Tourbillon tu vois Tourbillon du désert tu penses que Tourbillon du désert que le type là peut parler avec Tourbillon du désert je ne peux pas aller quoi laisse moi l'interpso qui se puge qui se lave le colon encore avec la puche tu parles même de quoi on me parle de Tourbillon j'ai Wanda que Tourbillon un gars qui fait les directs est-ce qu'un gars comme ça peut sortir avec les filles qui font les directs les gens qui font le tapage mais non il peut s'asseoir même avec Hervé comment on dit comment il m'a dit il peut s'asseoir avec Hervé il va avoir quelques discussions avec lui il peut s'asseoir avec Hervé c'est pour ça qu'elle dit qu'il y a beaucoup de dépeços du Maroc et de l'Algérie qui appellent là pour se faire voir pour raconter les histoires no sense c'est pas bien vous ne pouvez pas chercher à voir la notorité et du mento c'est lui que vous voulez descendre moi je vous dis la vérité si vous continuez comme ça vous avez le décrivant à fond et les gens ne vont plus croire à ce qui sont en train de faire justement comment vous pouvez pas t'appeler pour il y a des cas c'est ce qui sont en train de faire parce que moi par exemple au début moi je croyais je me disais qu'un gars quand je fais mes vidéos je faisais dans mes vidéos que mais si c'est que le grand a fait c'est qu'il a fait c'est que vraiment la justice c'est que moi je vais t'expliquer un peu le fonctionnement de certaines personnes parfois tu marches avec les gens qui te connaissent bien tu sors du le fait l'escroquerie que tu attends qu'on dit que les faits ce n'est plus l'ancien fait qu'on dit qu'on vient laver l'argent il y a des personnes qui marchent avec toi matin, midi et soir comme ils savent que tu as les moyens tu aimes les femmes tu aimes les sorties ils vont maintenant chercher d'autres personnes pour donner ta vie pour chercher à t'escroquer et ils ont leur pourcentage nous sommes sur les réseaux sociaux combien de personnes viennent nous voir nous donner des histoires oh voilà ce que quelqu'un m'a fait moi j'ai arrêté ça parce que moi on m'a porté plein de diffamation ici en France ah bon diffamation mais oui c'est très dangereux c'est pour ça que utiliser les noms des gens c'est pour ça que tu vois les surnoms tout ça mais utiliser les noms des gens sur les réseaux sociaux n'importe comment mais on te colle un procès mon frère et tu vas répondre et tu vas répondre de tes actes donc il faudrait que les gens fassent un peu plus attention vraiment il ne peut pas dire que quelqu'un tu ne peux pas dire qu'on a détruit ta vie j'ai suivi l'autre qui m'a choqué hier ça dit que ouf j'ai dit que de ces témoignages je suis resté comme ça il y a un témoignage qui m'a tellement choqué le témoignage de la femme enceinte tu as écouté l'autre c'est celle des asticots ah il y a une celle là celle des asticots alors ça c'était alors le mensonge juste que ce n'est pas bon mais celle de la femme enceinte j'ai pensé parce que regarde j'ai dit que les gens sont des fantasmes de lien s'avère les filles ouais c'est pas possible on m'appelle tellement allô oui pardon il ne faut pas m'écouter en même temps oui bonjour c'est qui ah c'est Tobie tu as peur comme ça encore pour aller m'insuter c'est toi qui es passé là-bas hier même si même si il y a eu quoi même si il y a eu quoi je ne sais pas il m'arrive pas à dire donc je ne sais pas que tu as toi qui es mal que tu as 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 mal je suis en train de suivre là depuis je n'ai pas ce que je n'ai pas de parler moi je ne vais pas quand je vais me mentir je ne vais pas me livrer je ne vais pas qui a sorti la liste que tu as branché mais qui sorti la liste qui ne connait pas je ne connais même pas dans la vraie vie je ne le connais même pas oui et le gars c'est un ami de Pocam tu sais que les gens aussi règlent leur compte ils ont ma chance avec qui ils sont ennemis non oui 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 mais j'ai dit qu'il y a un truc pourquoi depuis des années depuis des années personne ne l'a jamais dénoncé moi je ne comprends pas parce qu'on dit que ça fait un Pocam comment depuis des années personne ne l'a jamais dénoncé tout ça depuis depuis des années depuis depuis des années depuis des années depuis des années depuis des années comment se fait que tu fais parce que pour mille personnes je m'entends parler si il y a mille personnes il y aura toujours les gens qui vont venir parler mais pourquoi les gens ne portent pas plainte toi tu es victime oui oui non mais il y a eu plus puissant que lui au Cameroun qui sont en prison il n'y a pas question que tout le monde veut voir ses enfants dis à tous tes amis qui sont victimes là il y a un avocat au Cameroun qui est disponible pour répondre à tout puisqu'on dit qu'ils ne sont plus là-bas dis-le qu'il y a un avocat il y a même deux le reporter est passé sur Canal 2 ils ont dit qu'ils n'ont encore reçu aucune plainte que personne n'a encore parlé oui oui toi tu sais tu vois c'est moi que Pocam t'a insulté Pocam t'a parlé tu vas gérer ça avec Pocam tu connais Pocam c'est ton ami non non on n'a même pas les numéros il n'a pas mon numéro qui te sortait mon numéro là-bas c'est ton numéro de Pocam non vous êtes en ligne on n'a jamais parlé sur WhatsApp lui et moi on ne se connait pas on ne se connait pas je ne le connais pas je l'ai jamais vu parce que les gars là aussi regarde Tobi les gars là Tobi les gars là peuvent aussi moi je te dis parce qu'il y a des gens qui inventent sur les gens il y a des personnes qui inventent pour se faire voir c'est pour ça qu'on demande de plus de plus parce que c'est moi moi-même je peux appeler je raconte j'ai coupé pour Tobi regarde Pocam moi-même je peux appeler je commence à raconter qu'on m'a fait ci on m'a fait ça on m'a fait ça tu comprends un peu je ne sais pas ces gens là ces gens là qui parlent là parmi tous ces gens il y a une personne qui a même pu bon disons que si tu es violent tu ne peux pas avoir le temps de faire une photo ou bien de faire quoi que ce soit mais que ces personnes aillent alors porter plainte que ces gens là aillent porter plainte en anonymat personne ne saura un avocat est censé garder le secret l'avocat ne peut jamais venir s'asseoir et dire que voici la liste des gens qui ont porté plainte un avocat ne peut pas faire ça honnêtement pour que la justice même déclenche l'affaire il faut des plaintes ben oui justement pour que il faut les plaintes aller porter plainte fournissez les preuves depuis que je suis sur les réseaux il y a eu chacun il y a eu quelqu'un donc j'ai amené que donc tu peux même accuser quelqu'un regardez il y a aussi un truc tu vois quand on parle des preuves tu peux dire que quelqu'un peut-être forcer pour combler que tu es allé chez lui mais seulement tu donnes la description de la chambre où tu es allé tu ne peux pas avoir une preuve parce que quand tu es menacé par ton agresseur tu n'as pas le temps de commencer à filmer tu peux dire que quand on est entré dans la maison la chambre était à gauche ou à droite c'était meublé de telle que couleur tu peux donner les indices maintenant pendant les enquêtes on va comparer si c'est vrai ou faux rien que tu n'es pas obligé d'avoir une preuve tu peux dire que bon sur son corps il y a eu une cicatrice à tel endroit parce que quand quelqu'un t'agresse il y a un truc que tu vas remarquer est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà mordu est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait un truc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de répondre je ne sais pas il doit avoir quand même les cicatrices il doit avoir un truc une preuve ne va forcément dire que tu l'as filmé je suis allé chez lui c'était situé où tu peux dire c'est un endroit dans tel quartier qui était comme ça comme ça non mais c'est chaud c'est chaud on a fait ça la mise à mort d'une personne la mise à mort parce que ça c'est mettre la vie de quelqu'un en danger mais ce n'est pas plus puissant que ceux qui sont en prison mais il n'y a plus puissant que le camp plus d'accord on arrête parce que Tobie dit que oui il faut savoir qu'au Cameroun quand tu prononces son nom dans un bar on t'arrête il y a eu plus puissant que ça qui menaçait les ministres qui menaçait les procureurs qui menaçait même le président de la prévue qu'il lui parce que quand tu prononce son nom dans un bar on va t'arrêter on parle d'un des petits qui est successeux qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ces frères là qui discutent qu'est-ce qui prouve même que ce n'est pas excuse-moi je ne savais pas je ne savais pas que tu étais en direct ah d'accord sorry ok pas de problème qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une affaire d'héritage de discussion qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas pour quelqu'un qui a acheté le ciment là-bas chez Afrique parce que moi j'ai grandi devant Afrique ils ont un grand l'usine là-bas en face de chez les gens sortent toujours là-bas avec le ciment comme le visage des Ivoiriens tu vois les Ivoiriens le ciment quand les gens sortent là-bas ils sortent comme les Ivoiriens quand ils ont perdu le match avec la poudre sur le visage comme ça ils essuient tellement donc qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a acheté le ciment peut-être qu'il a été mal livré je ne sais pas s'il te plaît fais pas un direct concernant le lac des humains il n'a pas prononcé ton nom est-ce que j'ai besoin qu'il prononce mon nom reste calme cette histoire est vraie il y a beaucoup de familles qui sont en pleurs mais les familles sont en pleurs tout ce qu'on vous demande que portez plainte c'est la même chose qu'on vous demande depuis on demande que vous d'accord moi je suis d'accord avec vous ça s'appelle un prédateur on ne peut pas protéger un prédateur on ne peut pas protéger un prédateur il est prédateur mettez-le on le prend ça n'a pas de question que les humains tu auras prononcé mon nom les gens peuvent l'indiquer aussi en erreur arrêtez vous croyez que vous êtes humain plus que qui de toute façon c'est la masse les humains ne te parlent lui mais il doit il doit avoir les preuves plus que ça je suis désolé parce que ce qu'on vient lui dire ce n'est pas la preuve là-bas ce n'est pas une preuve oh j'étais en train chez lui il m'a fait ça après le lendemain je suis reparti je sais que n'importe qui peut s'élever elle est accusée même la même vos propres familles qu'elle peut se lever à l'appelé je suis bientôt accusé votre frère comme ça pour rien ça passe inaperçu mais elle est fourni les preuves ou alors à défaut de ça allez porter plainte porter plainte tout le monde on ne peut pas accuser tout le monde à injustement comme ça on ne dit pas que cette histoire est fausse on ne dit pas mais c'est un faux témoignage qui vient faire en sorte qu'on ne croit plus en cette histoire c'est tout allez porter plainte allez porter plainte c'est les groupes qui ne touchent pas c'est les groupes qui ne touchent pas chacun m'a venu profiter de son buzz derrière ça non à 16 ans regarde le problème c'est que je vais t'expliquer quand on parle de pédophilie à 16 ans c'est mineur la pédophilie c'est quand quelqu'un a des rapports avec des enfants de moins de je ne sais pas si tu comprends les enfants à 15 ans 16 ans ce n'est pas la pédophilie je ne sais pas si tu comprends un peu sauf si les gens ont livré les mouna oui ou comme on est majeur à quel âge 21 ans 17 ans oui ah donc ça veut dire qu'il y a des gens des enfants non oui des mouna oui voilà c'est ça que je vais te faire comprendre voilà tu m'as comprise maintenant les gens exagèrent ok tu as compris la même chose je suis en train de dire que ceux qui appellent là pour témoigner ils sont en train de décrédibiliser m'insc oui oui ... 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 il m'arrête non je dis le gala de l'héritier non mais pourquoi les victimes n'arrivent pas puisqu'elles sont ici moi je ne comprends pas donc tu veux dire qu'il ne dépasse il est plus puissant que ceux qu'on connait juste une question non c'est pas le petit petit niamayen parce que c'est une affaire que le gouvernement est en train de s'intéresser j'ai une question à te poser dis moi un peu parce qu'il faut aussi faire la différence les trucs de libéla ce sont les clubs de tous pas comme les clubs échanges mais c'est un club échanges de tous pas ou la gnasse les soirées privées de tous pas que tu viens là-bas en sachant que tu vas à gnasse ou bien quand tu viens tu sais que tu vas à gnasse est-ce que c'est que ça te supprend tu sais ce que tu peux faire non mais on te dit que les ninjas prennent les gens ici ils amènent en tête regarde le réseau là même les mets en suisse ramassent les filles au Cameroun ils amènent ici en suisse pour travailler pour eux je veux que tu comprennes un peu parce que du côté il y a des choses que les filles là ne doivent pas mentir ce sont les filles qui ont le long elles veulent le rock quand tu sais il y a les filles qui dansent là-bas ce sont les wakas mon frère tu veux filles qui dansent la nuit quelqu'un qui sait qu'elle va danser ce sont les wakas non ce sont les enfants non ne supporte pas c'est vous qui poussez les filles elles ne sont pas des enfants elles sont déjà responsables oui elle est en seconde ou en première elle a quand même l'aval de ses parents elle ne peut pas quitter le domicile des parents pour aller danser nu alors qu'elle est encore à l'école elle dansait à l'université qu'on va dire qu'elle fait ça pour payer ses études les choses du pays quand tu peux au pays tu vois comment les filles sont dehors la vie qu'elle mène là vraiment il faut aussi que chaque parent est aussi sensibilisé oui voilà c'est pas voilà tu es d'accord maintenant avec moi qu'il y a des tournements de mineurs mais ce n'est pas comme si on les violait on les fonce elle sait qu'elle s'en va travailler elle va rentrer avec l'argent puisqu'une copine lui dit que tu vas baccaler les dos mais il n'y a pas vu les prostituées qui se sont fait violer ici en Bécpà la police ils ont porté plainte quand le tuyau est venu il a proposé 5 ans il a proposé que gratuit j'ai dit que tu vas sauf que payer là-bas dans les bois ils ont porté plainte ils ont gagné c'est pas parce que tu es prostituée que tu n'as pas le droit de porter plainte ah bon hein non l'autre là oh oh l'autre là non pour l'autre là non même ici là ils organisent les tournements dans le là-bas au tournoi tu connais le sonar le sonar ils vont là-bas tu les vois les hommes mariés à Châtelet là-bas non là-bas tu vas à Piga Châtelet quitte le pays vient ici s'envoie en l'air ils repartent qui les voit je pense qu'il faut que quelqu'un ouvre un bar au pays officiellement quand quelqu'un va supprimer ses fantasmes par là-bas ils sont tous des dents ils prennent que les gays ils prennent que les enfants qu'ils vont mettre c'est pour ça que tu vois tu me vois pas comme il y a trop de gays ce sont eux qui rendent les enfants là comme ça parce que c'est trop oh c'est pas possible je dis non vraiment les filles vraiment les enfants faites attention à vous c'est tout ce qu'on peut vous dire qui ne sont pas guéris pour le plaisir vraiment faites attention à vous hein vous qui sortez là vous voyez quelqu'un faites attention pardon il y a trop de mauvais choses d'autres même c'est les sectes même qu'on vous met dedans regarde l'autre qui est devenu n'est-ce pas l'autre jour son frère voulait parler il a encore resté tranquille ceux qui ont entraîné à pied des foulards là il y a son oncle qui voulait parler c'est encore tu qu'il y a des choses mais non il a fait un poste qu'il y a beaucoup beaucoup de choses il aimerait dire qu'on a proposé à cet enfant il a vu des choses qu'il ne fallait pas voir aujourd'hui il devient il devient top top je te dis c'est grave au pays je vais même couper le direct je vais couper je te dis qu'il y a trop de choses c'est grave ah puis il est à jamoun oui je te dis c'est grave en tout cas franchement l'appel il a me dépassé passé je me dis qu'un les filles là comment une fille peut sortir elle on t'envoie à l'école même si les concours de beauté là ça se passe comme ça partout les gens vont sélectionner les gars tu comprends un peu les concours de beauté c'est parce que c'est de l'Afrique tu sais en Belgique pour travailler dans la vitrine il y a la sélection les filles qui vont se mettre à la vitrine on sélectionne quand même les filles même dans la vente de climat on recrute là-bas en Belgique dans la vitrine il faut avoir un certain profil pour qu'on te positionne dans la vitrine c'est ça en fait c'est que il y a des choses que je me dis qu'il faut forcément sensibiliser les filles parce qu'elles vont là-bas elles savent ce qu'elles vont faire parce qu'on ne parle d'argent elles sont attirées par l'argent mais un monsieur tu as 16 ans un monsieur qui est à l'âge de ton père t'invite tu pars jusqu'à tu t'achènes dans sa résidence je ne comprends pas au pays une fille ça soit une jeune fille elle ne travaille pas mais elle est dans deux tontines de peut-être 100 000 par mois sans compter son loyer et elles font la prostitution elles ont un gars en Allemagne qui paye le loyer un an elles ont l'autre en France qui paye ceci elles ont l'autre aux Etats-Unis et entre temps elles ont le vieux père qui est au Cameroun qui est marié mais ça c'est la bordillerie mais arrêtez un peu arrêtez un peu elles ont les mèches les mèches les mèches les 350 000 400 000 mais tu ne travailles pas tu n'as pas de revenus tu dors toute la journée tu t'assois tu vas t'assois sur TikTok tu dragues là-bas tu fais la drague tu te maquilles tu quittes je ne sais pas mais franchement arrêtez un peu les filles arrêtez un peu vous avez raison de dire que vous vous cachez vous ne voulez pas parler parce que vous avez honte parce que même vos parents vont vous demander comment tu peux sortir avec ton père le type s'est monté sur toi c'est trop vous voulez qu'on vous sensibilise comment même si on vous dit pourquoi vous allez tout partir vous allez dire que nous sommes jaloux mais je ne peux pas mettre en doute on fait un peu comme ça ce que Zuma te dit c'est juste qu'il a couvert la ligne et certains sont venus pour gâter son truc parce que les témoignages là ne donnent pas ceux qui ont parlé ils n'ont rien dit de bon souvent un peu moi je dis quand ça restait encore les écrits il y a quelqu'un qui veut parler quand ça restait encore les écrits là les écrits c'était encore c'était encore bien parce que les gens viennent lire mais dès que les gens commençaient à parler là vraiment qui m'appellent moi je ne crois pas qu'ils appellent bonsoir madame bonsoir madame Flore de Lille oui bonsoir oui je voudrais un peu intervenir dans votre live c'est même la première fois que j'interviens dans votre live s'il vous plaît je vais un peu ramener l'église au centre du village il y a certains je comprends un peu le sens de votre intervention votre live le but est de ne pas de ne pas permettre qu'on gêne l'anathème sur quelqu'un moi je suis d'accord avec vous mais je voudrais vous dire même une prostituée qui est dans la rue et qui fait la prostituée c'est celle qui échange c'est un échange de services contre une rémunération donc elle est connue dans ce but si vous la menez vous la prenez dans la rue et que vous la menez dans votre chambre vous arrivez dans la chambre vous lui donnez de l'argent elle trouve peut-être que le profit ne lui correspond pas ou bien vous vous déshabillez elle trouve que ce qu'elle attendait ça ne va pas elle refuse de continuer si vous forcez la prostituée à avoir les rapports avec elle on appelle ça du viol exactement le viol c'est entretenir des relations sexuelles avec une personne sans son consentiment voilà pourquoi le vœu n'est pas prescrit dans la loi même après disons on porte plein la preuve le journaliste Patrick prouve d'avoir une mise en examen pour un acte qui s'est passé il y a 15 ans 20 ans de cela donc ce n'est pas les gens demandent les preuves les preuves les preuves on ne peut pas donner les preuves des viols et puis un des deux il y a une culture de la juridiction qui nous manque au Cameroun il y a des actes qu'on banalise je ne sais pas par quel tour de magnète magique vous passez vous commencez à prendre des victimes pour des bourreaux les gens demandent comment un homme peut te draguer il prend ton numéro de téléphone tu donnes comment tu peux rentrer dans la voiture d'un homme que tu ne connais pas la plupart des filles qui disent ça sont des lèvres de filles que les hommes ne draguent même pas parce qu'une fille qui est belle elle sort dans la rue un homme la drague quand tu acceptes un homme au premier à bord ce n'est pas pour aller coucher avec lui ce n'est pas pour te retrouver dans son lit il y a le témoignage de plusieurs filles qui disent que je suis partie je ne partais pas pour ça et je me suis retrouvée en train de faire telle chose il faut que les gens arrêtent de prendre l'eau je vais te dire quelque chose excuse-moi ma grande qu'on reste sur le débat qu'on ne détourne pas ça sur NK on est d'accord non que les gens ne viennent pas détourner le débat sur NK NK m'avait fait ceci je ne suis pas d'accord je suis désolée moi je ne veux pas sur le cas de NK en Europe moi je suis venue là parler par rapport à NK et ce que moi j'ai vécu tu comprends parce qu'il y a des gens qui mentent sur des gens qui écrivent ils envoient pour sa ligne et ça ce n'est pas bon tu comprends ici en Europe même un homme qui t'est épousé la nuit tu n'as pas envie qu'ils te font c'était du viol donc nous tous on connait tout ça ce n'est pas mon problème n'est même pas ce que ça mon problème est que les gens veulent détourner le débat et mettre sur les gens que